Choisis la vie Se faire respecter Se faire respecter, c'est se poser sans s'imposer. C'est se bien définir. Être soi-même et mettre des limites à l'autre qui m'envahit, qui m'oppresse, qui pense, agit pour moi ou même agit en mon nom. C'est ne donner à personne le droit de m'insulter ou de me ridiculiser. Quelle qu'en soit la raison, même si je peux en tirer quelque chose de positif dans la compréhension de mes propres blessures et de celles de l'autre. Se faire respecter, c'est apprendre à dire non à la violence physique, psychique, verbale. Devant la violence, des mots et des gestes, plusieurs attitudes sont possibles. Certains diront de façon très claire qu'ils quitteront leur conjoint au premier geste de violence. Si cela manque de nuance, cela permet tout au moins de se faire respecter. A l'autre extrême, il y a des personnes qui pâtissent de la brutalité d'un conjoint qui n'osent pas dire non et qui pensent que cela s'arrangera avec le temps. C'est une erreur. Comme l'arrivée d'un enfant, pensant que cela résoudra le problème, ne fait que l'accroître. Les personnes qui acceptent ces formes de violence ont peut-être connu cette ambiance familiale où l'un des deux parents subissaient l'autre. Il est important aujourd'hui pour toi de faire respecter totalement ton intégrité physique, psychique, spirituelle, relationnelle, sexuelle. Tu n'as pas à permettre que ton compagnon ou ta compagne lève la main sur toi qu'il t'insulte ou que ton mari ou ta femme exercent sur toi des violences verbales ou même physiques sachant que tu ne te défendras pas. Enfin, il y a des personnes qui ont naturellement l'attitude de se faire respecter. Et là, est l'essentiel. Ne regardons rien comme avantageux pour nous qui puisse nous faire perdre le respect de nous-mêmes. Cela est essentiel. Alors, apprendre à se faire respecter. Parce que tout d'abord, ces personnes ont le respect d'elles-mêmes et qu'elles ont développé une saine autorité. Elles pourront dire, par exemple, avec assurance, sobriété, fermeté. Je vis mal tes menaces, qu'elles soient verbales ou physiques. Je ne veux pas revenir ce qui s'est passé. Mais je te préviens que je ne le supporterai pas une seconde fois et que je risque de très mal réagir. Je ne permets pas de te traiter ainsi et je te demande de changer ton comportement à mon égard. exprimer avec autorité ce que nous sommes, les limites à ne pas franchir quel qu'en soit le domaine. Dieu nous respecte. Respectons-nous les uns les autres. nous allons continuer et de la mission à la mission s'est О'aix qui usera à la mission par la mission et de la mission et de la mission Sous-titrage FR ?